Les évolutions du prix du pétrole ont des effets très importants. Certains travaux académiques américains suggèreraient que 80% de la variabilité de la croissance mondiale vient des variations du prix du pétrole. Donc je crois qu'il faut regarder cela avec attention. Donc 4 points ce matin. Un point sur les perspectives de prix du pétrole. Un point sur ce que ceci peut impliquer pour la politique monétaire, en particulier en Europe. Un point sur ce que ceci peut impliquer sur la croissance des différentes régions. Et un point plus global sur le lien entre le pétrole et la croissance du monde. Nous avons un prix du pétrole qui a à peu près doublé depuis un an, depuis janvier 2016. En janvier 2016, on était en dessous de 30 dollars. Aujourd'hui, ce matin, on est à 55 dollars. On se balade entre 55 et 60 dollars. Ceci est quand même une rupture considérable par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et la question est de savoir si le prix du pétrole va rester à peu près à ce niveau ou continue à augmenter fortement. Et bien que ce soit une question importante, c'est assez difficile de trancher. D'un côté, la demande mondiale de pétrole reste extrêmement forte. C'est une demande surtout émergente. Chine-Inde. D'autre part, on a les baisses de production qui ont été décidées par l'OPEP et par la Russie et qui semblent être mises assez largement en place, effectivement. Mais on a une remontée de la production dans certains pays, en particulier les États-Unis, la Libye. Et on a un énorme stock de pétrole qui peut éventuellement être revendu en partie, ce qui, évidemment, empêche l'hausse de prix. Donc c'est très difficile de faire des prévisions de prix. Oui. Mais la tendance de fond est une tendance à la hausse. Donc dans les scénarios de prix bas, en réalité, on repousse dans le temps les hausses de prix. Vous savez que fondamentalement, derrière la hausse de prix, il y a aussi le sous-investissement. Alors je parle d'un point de vue, je dirais, de court terme dans l'industrie pétrolière. L'investissement des sociétés pétrolières en exploration et en production, que ce soit des sociétés privées ou publiques, cette année va être de l'ordre de 380 milliards de dollars. En 2014, c'était 740 milliards de dollars. Donc on n'investit pas assez, en réalité, pour satisfaire dans le futur la demande. Donc on a une hausse de prix du pétrole qui va continuer, mais peut-être avec un délai en raison des stocks. Deuxième point, ceci est extraordinairement important, en particulier en Europe. L'inflation américaine, c'est assez largement aujourd'hui une inflation salariale. Les salaires ont réaccéléré aux États-Unis. L'inflation européenne, c'est uniquement du pétrole. Et la BCE a fait le choix de suivre l'inflation totale, c'est-à-dire y compris l'effet du prix du pétrole. Ce qui est un choix bizarre, qui vient de ce que la BCE pense, que l'inflation, c'est mal en soi, d'où qu'elle vienne. Alors que la Réserve fédérale, qui suit l'inflation hors pétrole, pense qu'il faut contrôler l'inflation qu'on peut contrôler, et pas l'inflation qui vient des matières premières. Mais si la BCE ne change pas d'avis, et c'est quand même difficile de changer un mandat de Banque centrale, on risque, à quelques dollars près sur le prix du pétrole, d'avoir une situation plus compliquée cette année. Si vous pensez que le pétrole reste à peu près au niveau d'aujourd'hui, l'inflation de la zone euro va aller vers 1,5%, ce qui laisse une petite marge de manœuvre à la BCE pour ne pas être méchante tout de suite. Mais si vous pensez que le pétrole va encore gagner 10 dollars, alors l'inflation de la zone euro va dépasser 2% dans le courant de cette année. Et on voit bien que la tension, déjà, à l'intérieur de la BCE, entre les Allemands et les autres, devient assez forte. Et personne ne sait ce que ferait la BCE si l'inflation dépasserait 2%. Probablement, elle gagnerait du temps. Mais probablement aussi, les marchés financiers anticiperaient qu'en 2018, elle va sortir du quantitative easing. Bon, Christian vient de vous parler des banques italiennes. L'annonce de la sortie du quantitative easing ferait monter sans doute fortement les taux d'intérêt, en particulier en Italie, ce qui, évidemment, n'est pas complètement rassurant. Donc, on a un vrai enjeu politique monétaire. Troisième point, évidemment, il ne faut pas négliger les effets sur la croissance. Alors, j'ai des choses très originales à dire en disant que quand le prix du pétrole monte, c'est bon pour ceux qui en produisent et mauvais pour ceux qui en achètent. Donc, vous voyez la profondeur de cette conférence de presse. Mais d'un autre côté, il y a ici quelques surprises qu'il ne faut pas oublier. On oublie souvent, et regardez ce que disent les institutions internationales, que l'Europe est très pénalisée quand le prix du pétrole monte. Et mon sentiment, c'est que tout le monde surestime la croissance européenne ou française, parce qu'on sous-estime l'effet très positif qu'avait eu la baisse du prix du pétrole sur la croissance. Probablement, on serait resté en dessous de 20% de croissance si le prix du pétrole n'avait pas baissé. Et aujourd'hui, il remonte. Et deuxièmement, dans les surprises, il y a les États-Unis. Les États-Unis sont devenus aujourd'hui un pays qui profite d'un pétrole plus cher. Donc, il a une réaction au pétrole qui n'est plus du tout la même que celle de l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important. La remontée du prix du pétrole, ne t'inquiète pas, va doper l'économie américaine. On commence à le voir. Vous savez que les maniaques du pétrole suivent le nombre de rigs. Les rigs, c'est les puits de forage. On était à 250. On est à 500. Alors, on était à 1 600 en 2014. Enfin, on voit qu'il y a un dynamisme de l'économie américaine. Et il faut faire attention à ce qu'on dit sur la conjoncture américaine. Il y a une partie très importante du ralentissement conjoncturel qu'on a eu à la fin de 2015 et en 2016 qui vient de la dépression complète du secteur de l'énergie. L'investissement dans le secteur de l'énergie aux États-Unis est 65% plus bas aujourd'hui qu'il y a deux ans. Mais il remonte. Et mon dernier point, pour ne pas inquiéter Béatrice, c'est sur la croissance mondiale. Il faut faire un peu attention aussi à ce qu'on écrit. Si, au premier ordre, le prix du pétrole n'a aucun effet sur la croissance mondiale. C'est un jeu à somme nulle. Si le prix du pétrole monte, il y a des gens qui payent plus, mais il y a des gens qui reçoivent plus. Et c'est juste un transfert de revenus. Traditionnellement, on trouvait que la hausse du prix du pétrole était mauvaise pour la croissance mondiale par un argument qui est vrai, qui était que traditionnellement, le taux d'épargne des pays pétroliers était beaucoup plus élevé que le taux d'épargne des pays acheteurs de pétrole. Et donc, quand le prix du pétrole montait, les pays de l'OCDE consommaient moins et les pays pétroliers épargnaient plus. Et donc, on avait une perte de croissance. Ceci ne va pas être vrai cette fois-ci. On a eu un tel effondrement du prix du pétrole que certains pays pétroliers étaient dans une situation totalement catastrophique où ils ont en particulier coupé profondément dans leurs dépenses publiques. Regardez le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Russie, etc. Et la remontée du prix du pétrole est en train déjà d'améliorer les budgets de ces pays. Et donc, il va leur permettre de redépenser plus. Donc, probablement, cette fois-ci, on n'aura pas d'effet très négatif sur la croissance mondiale de la remontée du prix du pétrole. Parce qu'on va améliorer assez fortement la situation des pays pétroliers qui étaient en situation très, très difficile avec le pétrole pas cher. Conclusion générale de tout ça, il faut surveiller... C'est très ennuyeux, quoi. À 5, 6, 7 dollars de plus que ce qui est consensuel, je m'arrête, on déclenche sans doute des choses assez désagréables, aussi bien sur les politiques monétaires et que sur les croissances. Donc, c'est une variable qu'il va falloir surveiller de très près en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada